bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi je suis très bien portante et je suis très content de vous donner cette vidéo est dans la vidéo d'aujourd'hui au fait je vais juste vous montrer comment créer votre page facebook afin de vous faire d'ouvrir votre boutique en ligne sur facebook pour ceux là qui sont en afrique ceux là qui sont en europe et tout et tout n'hésitez pas à utiliser shopify utiliser wix et consorts ça va aller bon là c'est plus pour ceux là qui sont en afrique et j'espère que cette vidéo va aider plus d'une personne et dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à partager tout le monde dit que les africains n'aiment pas partager l'information ok donc comme vous recevez cette information gratuitement partager là pour que d'autres personnes aussi sache que fait comment ils peuvent créer leur propre boutique comment est-ce qu'ils peuvent vendre et se faire un peu de fait un peu d'argent et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez proposez moi des vidéos je serai toujours très contente de vous les tourner et ça sera tout pour aujourd'hui on se voit à la fin de la vidéo donc nous voici sur j'ai mon ordinateur et nous allons créer une boutique de montres à abidjan c'est l'idée que j'ai eu donc s'il vous plaît je vous en supplie ne sautez rien ne venez pas me poser des questions parce que je vais tout dire dans cette vidéo de grâce comme ça tout le monde a accès à l'information en même temps donc ça c'est déjà mon compte malaïka je suis en train de vous montrer gauche droite dans ça c'est le compte de malaïka sous malaïka donc pour ouvrir une page facebook faut d'abord avoir un compte sur facebook en tant que personne et c'est après avoir eu un compte en tant que personne que vous pouvez maintenant ouvrir une page et c'est juste là vous voyez donc dès que vous êtes là ces pages voici déjà la page que j'ai assez malaïka et ça on me donne le rapport de la semaine blablabla vous voyez ça c'est juste comment on appelle un overview ensuite je vais cliquer à créer une nouvelle page voici la nouvelle page que je vais créer on nous demande le nom que je veux mettre à la page ça c'est un nom automatique qui est juste sorti là et tout donc j'essaie juste de créer la page avec ça donc ma montre c'est ça le nom de la boutique que je vais faire c'est ça le nom que je vais donner à la boutique et on nous demande ce qu'est ce que ça fait fait c'est dans quelle catégorie c'est dans la vente de détails c'est la vente de détails j'ai choisi ça et après on demande l'adresse le numéro de téléphone donc vos informations personnelles en tant que personne parce que facebook on a besoin pour se rassurer que vous êtes humain donc malheureusement je peux pas vous montrer mon adresse voilà pourquoi j'ai caché ça comme ça et après avoir cliqué sur soumettre votre boutique est déjà ouverte là maintenant nous avons besoin d'une photo de profil et d'une photo de couverture dans ce sont les photos que je suis en train d'essayer d'ajouter dans c'est des photos que j'avais télécharger sur google donc voilà les photos que j'ajoute et déjà la boutique elle est là la boutique est déjà créée mais même si la boutique est créée comme ça on ne la laisse pas comme ça vous devez hormis la photo de profil et là et votre couverture vous devez maintenant régler les paramètres qui vont permettre à ce que votre page soit fonctionnelle et qu'il n'y ait pas de problème la première chose vous devez régler les réponses automatiques comme ça même quand vous n'êtes pas en ligne vous devez composer un petit message vous avez vous avez vu ces délais instantanés donc vous allez composer un message par exemple quand nous vendons les montres je peux dire au salut voici le message c'est juste un exemple vous pouvez juste dire salut merci de bien vouloir nous joindre directement sur notre numéro whatsapp vous mettez le numéro whatsapp comme ça lorsque les gens veulent vous poser des questions au lieu d'attendre que vous soyez connectés sur facebook ils peuvent aller directement sur whatsapp ils vont vous écrire vous même il ya donc vous pouvez discuter avec eux si vous vendez les mêmes choses les mêmes articles vous pouvez comment mettre le prix comme ça lorsque la personne vous écrit la personne sait exactement à quoi s'attendre donc qui connaît déjà le prix et tout et tout donc ça c'est ça vous mettez votre donc la messagerie instantanée vous allez paramétrer ça il ya aussi des questions par exemple si quelqu'un veut savoir quelqu'un peut vous poser la question vous pouvez déjà qu'on m'appelle pré fabriquer vos questions et vos réponses donc vous avez ce choix là vous avez donc le choix de beaucoup de choses vous avez aussi le choix de lier votre compte instagram à votre compte facebook comme ça lorsque vous publiez sur instagram ça vient directement sur facebook vous n'avez pas publié deux fois et tout et c'est fait notre boutique est opérationnelle la boutique est déjà opérationnelle maintenant nous devons aller dans les paramètres nous rassurer que les choses vont bien mais avant je vais vous montrer quelque chose ça c'est les deux photos que nous avons mis comme c'était la photo de profil et la photo de couverture on ne peut pas booster ses photos vous voyez je crois attendez je vais vous montrer que par c'est écrit booster indisponible là maintenant j'ai besoin de télécharger des photos en fait d'après avoir créé la boutique les gens doivent connaître vos produits donc vous devez créer votre publicité donc vous pouvez par exemple poster une montre voyez là j'écris nous vendons les montres bla 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 tout ça après avoir présenté votre produit lorsque vous publiez ça vous allez voir que cette photo l'a vu qu'elle a été publié sous la page cette photo est maintenant éligible pour être comment on appelle ça pour être booster quand on dit boost ça veut dire elle est éligible pour la publicité parce que vous vous avez votre boutique en ligne vous avez besoin de vendre c'est pas parce que vous connaissez les gens les copines les cousins et les cousines que vous allez vendre vous ne devez pas compter sur les gens que vous connaissez vous devez compter sur des clients que vous n'avez jamais rencontré et pour les emmener à vous à vous contacter c'est grâce à ce à facebook donc vous allez vous présenter nous vendons à abidjan je vous avais dit que cette boutique elle est construite pour abidjan c'est une blague vous faites il y a un jeu donc vous dites ce qu'il y a bla 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 vous présentez vous dites par exemple votre numéro et tout et tout comme ça les gens sont en mesure de vous contacter lorsqu'ils voient la photo pouvez mettre autant de photos que vous voulez vous êtes libre de mettre toutes les photos que vous voulez et tout vous pouvez mettre comment vous sentez vous pouvez mettre la location à laquelle vous êtes en train de publier la photo donc tout ça juste pour permettre à ce que vos clients sachent parce que après ça vous devez absolument faire la publicité donc vous choisissez la ville la ville c'est abidjan la ville c'est abidjan et yap donc ça c'est déjà parmi les produits vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez mais moi je suggère à ce que les gens puissent vous avez vu l'option de booster là vous allez choisir booster donc il faudra que votre photo soit éligible pour être boostée voici directement il y a le boost qu'on appelle disponible que vous pouvez maintenant booster pour faire la publicité mais vous devez vous rassurer que vous faites la publicité parce que le secret de la vente c'est la publicité vous devez être prêt à donner voici les options maintenant pour la publicité il y a comment on appelle ça toucher des clients potentiels et discuter avec eux ça c'est la meilleure option parce que vous n'avez pas besoin de j'aime vous n'avez pas besoin de partager vous avez besoin des clients potentiels et facebook a un moteur je sais pas c'est un robot et tout qui sait comment contacter qui donc c'est ça si vous voulez par exemple lier votre compte whatsapp si vous avez un whatsapp business vous pouvez link ça directement comme ça les gens peuvent vous écrire de facebook directement à whatsapp si vous n'en avez pas les gens peuvent aller carrément sur messenger et là c'est messenger vous pouvez déjà aussi concevoir votre message de bienvenue lorsque quelqu'un clique sur quelque chose il peut recevoir un message de ben bebêne salut j'espère m'en si de nous avoir contacté comment peut vous rester blablablabla donc ce genre de message gentil aux clients pour le faire votre ainsi vousquirrez la bienvenue sur votre page et si vous regardez il ya des mots limités vous ne pouvez pas qu'elle nous il� Trav temperatures vous devez être très 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 bref tout est limité avec facebook même les messages d'accueil et tous et tous ses limites voilà pourquoi il faut être bref clair et tout 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 donc c'est ça et là c'est des questions potentielles au fait que les clients vont vous poser c'est des questions déjà préfabriquées vous pouvez aussi les modifier si vous voulez au fait et ensuite il ya l'audience là en bas je crois vous voyez audience l'audience vous devez maintenant ajuster votre audience parce que là nous sommes en train de faire la publicité nous sommes à abidjan nous voulons vendre à abidjan donc on va choisir abidjan moi je suis aux états unis voilà pourquoi ça montrait états unis mais nous nous voulons vendre à abidjan on cherche abidjan nous allons cibler abidjan hormis la location vous avez le droit de choisir aussi l'âge mais moi je préfère laisser ça ouvert parce qu'il ya des gens qui ont 20 ans mais sur facebook ils ont 80 ans donc donc je préfère mélanger donc de 18 ans à 65 ans vous voyez donc tout est là abidjan on nous montre même le potentiel de clients que nous allons atteindre à abidjan les centres d'intérêt de ces clients par exemple nous avons les shopping les gens qui aiment le shopping les gens qui fêtent leur anniversaire les gens qui fêtent la colère ça ça dépend des centres d'intérêt donc si vous voulez cibler une clientèle précise par exemple si vous êtes médecin vous vendez des choses je prends un exemple vous avez une boutique en ligne des blouses de médecins d'infirmières donc tout fait tout ce qui aide les infirmiers vous n'avez pas choisi de shopping vous avez choisi vous allez choisir infirmier comment on appelle ça école de médicale voyez des choses pareilles donc le centre d'intérêt et facebook grâce grâce à ça va contacter vos clients potentiels donc là on choisit le nombre de jours un publicité de quatre jours on dit déjà le budget regardé le prix le nombre de jours le nombre de personnes que ça va atteindre excusez moi je peux pas tout voir parce que quand j'enregistre il y a quelque chose là devant moi qui m'empêche de voir tout donc là c'est juste parce que j'ai mémorisé la vidéo que je vous explique et j'espère que c'est clair donc que c'est ça chez facebook le minimum de publication donc le montant minimum pour publier vos vidéos pour faire votre promotion c'est un dollar par jour avec un dollar regardez le potentiel de clients que vous avez que vous pouvez comment l'appelle rich que vous pouvez avoir par jour fait que facebook peut vous apporter par jour donc avec un dollar vous avez ça et en bas si vous descendez vous il ya les paramètres de paiement là aussi j'ai caché ça vous pouvez ajouter votre compte paypal si vous avez un compte paypal ou soit ajouter votre carte bancaire vos informations bancaires et tout et tout comme ça parce que facebook je sais que par exemple lorsque vous dépensez 100 dollars en publicité ils vont cash out ils vont prendre leur argent donc c'est comme ça que facebook fonctionne et comment on appelle ça donc c'est ça et dès que vous cliquez sur booster la publicité elle est lancée moi j'ai annulé parce que ça c'est juste une page de démonstration je peux pas utiliser mon argent pour faire la publicité de ces montres donc la page elle est déjà créée malgré que la page soit créée je veux montrer aussi comment promouvoir votre page parce que vous voulez que les gens sachent que vous existez que vous avez ouvert une page et pour ça facebook doit vous en mettre des gens pour aimer votre page je crois que vous avez vu maintenant ma page est à 29000 personnes c'est juste que je n'ai pas mis beaucoup d'argent dans les promotions parce que je suis vraiment un peu secoué et donc c'est ça vous avez besoin que les gens connaissent vos produits que les gens vous écrivent que les gens vous suivent vous follow et tout et tout parce que plus vous construisez une grande communauté le l'an après vous n'aurez plus besoin de commune de publicité parce que vous aurez une forte communauté donc vous devez être prêt à dépenser là aussi vous allez choisir comment vous voulez faire votre publicité moi je préfère le diapo parce qu'avec le diaporama vous avez plusieurs photos que vous pouvez mélanger une petite musique une description de vos produits vous pouvez aussi choisir le montant mais comme d'habitude le montant minimum c'est un dollar pour donc par jour donc si vous voulez faire un publicité de 30 jours ça dépend de vous de un mois ça dépend de vous donc ça dépend de votre poche mais pour les débutants moi je vous conseillerais de dépenser un dollar par jour et il ya pour un début et petit à petit donc il ya ça va grandir et n'oubliez pas la promotion pour aimer votre page est différente de la promotion pour attirer les clients donc c'est totalement deux choses différentes après ça il faut aller dans les paramètres parce que je vous assure gérer les gens ce n'est pas facile là je vous montre que moi j'ai déjà fait sur mon compte malika personne ne peut publier à part à part moi il ya des mots j'ai déjà bloqué des mots parce qu'au début il y avait des gens qui m'insultaient qui disaient par exemple que non ça on vend ça au marché on fait si on fait là il y avait des mots qui revenaient d'abord toute personne qui a déjà écrit un mauvais commentaire sur ma page est bloqué automatiquement banni de ma page ça c'est les mots qui sont bannis donc les mots les insultes vous voyez tout ça tout 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 les gens qui insultent les gens sur les photos imaginer un client qui m'envoie la photo et quelqu'un qui prend de son temps pour insulter donc c'est des choses que moi je ne supporte pas parce que il ya des gens qui sont carrément malades dans leur tête alors je filtre les injures sérieusement les injures sont filtrées à un niveau très élevé et donc voici un peu ce que je fais ça c'est très important parce que vous pouvez vous endormir la nuit comme ça vous rêvez le matin catastrophe sur votre page ne permettez jamais à quelqu'un d'autre de poster si un client est satisfait et content qu'il vous envoie la photo sur whatsapp vous allez mettre ça vous même qu'aucun client a eu le droit d'écrire ou de publier quelque chose sur votre page c'est la diffusion du contenu donc vous voyez tous ces paramètres là j'essaye de lire je me rassure surtout pour l'image de ma de quoi de ma marque je me rassure que les gens qui insultent à ils n'ont pas de place chez moi en tout cas il n'y a pas de place tout mot déplacé même si c'est un petit mot déplacé je ne perds pas le temps je bloque je bloque bloc 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 automatiquement parce qu'il y a des gens je sais pas ils dépensent leur argent pour insulter les autres et moi je n'ai pas le temps pour ces malades là donc voici un peu ce que je fais ça c'est les paramètres les centres d'intérêt mon numéro de contact donc là c'est les informations de l'entreprise que vous devez mettre vous mettez ouvert du lundi au samedi donc un peu toutes ces petites informations là pour permettre aux gens de vous contacter donc c'est un tout petit peu ça voici ma page et c'est fini votre page est l'opérationnel vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez mais rassurez vous d'aller dans les paramètres vous rassurez que tous les paramètres sont fixés tel que vous voulez donc on a fini voici la vidéo voici ce que je fais au fait c'est que moi j'ai fait moi je suis pas spécialiste je fais avec ce que j'ai les moyens que j'ai la petite connaissance que j'ai voici ce que moi je fais de a à z j'espère que vous avez aimé cette vidéo dites moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas partager la vidéo et l'abonné abonne s'il vous plaît lorsque vous vous abonnez abonnez toute la famille à la maison parce que ce genre de vidéo ça concerne tout le monde des petits ou grands tout le monde est concerné l'abonné abonne ok donc je vous dis merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour gagner cette vidéo et moi je vous fais des gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo